L'autre réforme des retraites est possible, c'est le titre de cette tribune que publiée il y a quelques heures dans Le Monde par Guillaume Duval et Christian Eckert. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Merci d'être là avec nous, bonne année. Éditorialiste donc au mensuel Alternative économique, co-signé donc avec Christian Eckert, ancien secrétaire d'État, au budget sous François Hollande. Ça on l'a compris, on le sait, comme la CGT et Force Ouvrière, vous vous êtes opposé donc à la réforme qui est prônée actuellement par le gouvernement. Et on se dit quand même qu'avant de revenir à cette autre réforme possible, on a quand même eu deux ans de concertation. Deux ans et on se dit c'est paradoxal d'avoir donné autant de temps au dialogue social pour un résultat aussi maigre. Si le gouvernement était passé en force, on se serait dit, oh là là, ils écrasent la démocratie sociale. Oui, oui, mais c'est parce que ce gouvernement confond concertation, ou plutôt discussion, blabla, avec négociation, mettre les cartes sur la table. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'on n'y comprend rien. On ne sait pas quelle est la nature exacte du projet du gouvernement. Si vous regardez par exemple… On en sait un peu plus quand même. Non. Si vous regardez par exemple le taux de cotisation qui est indiqué par le gouvernement, c'est le taux de cotisation le plus faible, celui du privé. Si on aligne les taux de cotisation dans le public sur le taux du privé, ça veut dire forcément qu'on va baisser très fortement les retraites du public. Et ça veut dire qu'il va manquer beaucoup d'argent. Ce n'est pas 28% le taux de cotisation ? Mais justement, 28%, ce n'est pas du tout le taux actuel dans les collectivités locales. Ce n'est pas du tout le taux actuel dans l'État. Si on passe tout le monde à 28%, il va manquer une soixantaine de milliards pour financer… Quel est le taux de cotisation dans le secteur public ? Pardon ? Quel est le taux de cotisation dans le secteur public ? Aujourd'hui, il est de 74% dans l'État et de 31% pour le taux de cotisation patronale, de 31% dans les collectivités locales. Et il passerait à 17% comme aujourd'hui dans le privé. Pourquoi personne n'en parle ? Ne serait-ce que l'équation économique de base du système, personne ne l'a compris. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont au corps. Ils ne comprennent pas comment c'est censé marcher. Et je crois que Philippe Aguillon était ce matin sur France Inter et il disait la même chose. Lui qui est un inspirateur du système, il disait clairement qu'il ne savait pas bien comment ça allait marcher et ce que ça allait donner. Alors, vous défendez l'idée d'un régime unique, mais pas à point. Et là, je me dis, on peut sûr que tout le monde comprenne bien où il va en venir, là, Guillaume Duval. Non, mais c'est vrai. Pourquoi ? Non, mais parce que vous êtes d'accord sur le principe d'un système unifié, mais pas à point. C'est-à-dire que les Français ne rejettent pas le système à point. Ils rejettent l'âge pivot. Oui, ils ne rejettent pas le système à point parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça a comme conséquence. Et en tout cas, les fonctionnaires ont bien compris ce que ça voulait dire et les enseignants en particulier, qui n'ont pas de prime aujourd'hui. Il y a des concessions qui ont été faites aussi. Oui, on verra. Que le gouvernement actuel s'engage sur des hausses de 40 ou 50 % du salaire des enseignants pour après 2022, ça ne coûte pas très cher, mais ce n'est pas très crédible. Donc, moi, je trouve que l'objectif qui était poursuivi, qui était d'avoir un système plus unifié, notamment entre le public et le privé, était un objectif souhaitable parce qu'aujourd'hui, cette division dans le salariat se traduit par des jalousies, des rancœurs, etc., qu'il faut supprimer, éliminer. Donc, l'idée d'avoir un système unique qui soit un moins grand chamboulement par rapport au système actuel que ne représente le système à point me paraissait quelque chose de sensé. Donc, on garderait le principe qui est celui de la retraite du privé aujourd'hui. On garderait le principe qui est celui de la retraite du public aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait des règles d'annuité, de cotisation pour avoir le droit à une retraite à taux plein. Finalement, le gouvernement va revenir d'ailleurs à ça aussi dans son système, au bout du compte. Et d'autre part, la retraite elle-même resterait calculée en fonction des meilleures années. Alors, effectivement, aujourd'hui… Donc, tout n'est pas ajouté dans le projet actuel du gouvernement, puisque vous-même, encore une fois, vous parlez d'unification du système des retraites. Donc, tout n'est pas ajouté. Beaucoup est ajouté, on a compris, mais pas tout. Oui, oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit sortir du choix entre le statu quo et ce système qui est mal pensé, mal conçu, et ce projet qui n'est pas chiffré. Donc, je crois qu'on a besoin, effectivement, d'une réforme qui aille notamment dans le sens d'unifier les systèmes. Donc, on fait une proposition avec Christian Eckert d'un système de base qui serait unifié privé-public sur la base des règles actuelles en moyennant les différences et complété par des systèmes de retraite complémentaires qui existent déjà dans le privé avec l'Agir Carco et qu'il faudrait créer dans le public suivant des logiques sans doute similaires. Donc, attendez, parce que vous, votre idée, c'est de dire, vous l'avez écrit, d'apporter plus de lisibilité, plus de justice. C'est ce que dit aussi le gouvernement sur son projet. – Oui, oui, mais pour l'instant, la lisibilité… – En quoi, ce qui est mal conçu, le projet actuel ? – Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que personne ne comprend la logique économique financière de base et personne ne comprend non plus la logique financière à titre personnel. Personne n'a été capable de dire pour l'instant, en fonction des différentes situations, combien les gens allaient toucher demain. – Le point sera revalorisé en fonction des salaires. Le point ne baissera pas, dit le gouvernement. – Oui, oui, mais ça, c'est… – C'est censé vous rassurer, ça ? – Non, enfin, je veux dire, tout le monde sait comment ça marche, ce genre de truc. C'est la question, c'est par rapport à l'inflation. Alors après, les salaires, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que c'est le PLFSS, donc le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui définit une enveloppe pour les retraites pour l'année d'après. Et dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, on discute de la valeur du point. Mais ça, ça veut dire que c'est Bercy qui décide de la valeur du point, indirectement. Et donc, les mesures qui seraient prises derrière ne seraient que de l'application. – Donc, en gros, pour comprendre cette autre réforme qui est possible, vous unifiez, mais sans faire, de système à point, avec un système d'annuité, de cotisation, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, qui ouvrirait des droits à pension. Donc là, on reste dans le système actuel, finalement. – On unifie sur la base de la logique du système actuel, ce qui est un moyen, effectivement, d'être moins anxiogène, moins conflictuel, sans doute, que d'inventer un nouveau système dont personne ne comprend aujourd'hui comment l'île est censée fonctionner. – Et le calcul des pensions se ferait via un pourcentage des meilleures années ? Là, encore une fois, c'est le statu quo, ce que vous proposez. – Non, pas du tout, parce que pour l'instant, les règles en particulier sur ce plan-là sont assez différentes entre le privé et le public. – Ah oui, le public, six derniers mois, le privé, 25 dernières années. – Donc, il faudrait probablement arriver à une moyenne entre ces deux niveaux. – Et on met le curseur où ? Parce que ça fera, là aussi, beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants. – Il faudra négocier tous ces points. – Ce serait bon pour le privé, vous me direz ? – Oui. – Ça a du privé qui en sortirait gagnant. Un petit mot, quand même, sur la pérennité financière du système des retraites qui n'est, vous l'écrivez, nullement menacée aujourd'hui. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais vous parliez du corps, vous l'avez lu, le rapport du corps, 10 milliards d'euros en 2025 ? – Je l'ai lu, le rapport du corps. – Ce n'est pas non plus un surmontable, mais ce n'est pas une broutille, 10 milliards. – Ce que dit le rapport du corps, c'est très clair et c'est très simple. Il n'y a aucune explosion des dépenses de retraite qui est prévue au cours des prochaines années. Elle pourrait même baisser dans les situations les plus favorables. Il y a un problème de baisse des recettes du système de retraite qui sont liées à deux choses. la baisse de l'emploi public qui a aujourd'hui des cotisations plus importantes et les exonérations de cotisations sociales qui viennent d'être décidées de manière non compensée auprès de la sécurité sociale. Donc si on maintient le niveau des recettes du système de retraite au niveau où elles sont aujourd'hui dans le PIB, il n'y a pas de problème. – Donc vous prenez des hausses de cotisations. – Oui, et tout ça. – Ce que fera jamais le gouvernement, ça, on l'a compris. – Mais il n'y a même pas besoin de hausser les cotisations. On va avoir la CADES, donc la caisse d'amortissement de la dette sociale qui va se terminer sous Juppé. – Ça a commencé sous Juppé, ça, années 90, 0,5% sur tous les revenus, je crois que c'est ça ? Et qui rapporte combien ? 20 milliards par an ? – Oui, c'est de l'ordre de 20 milliards par an. – Et qui est censé s'éteindre en 2020 ? – 25. – Et bien on les s'éteindre, ça sera un impôt en moins, non ? – Si on a besoin de recettes supplémentaires, on peut prendre une partie, alors il faudra en prendre une partie aussi pour le financement de la dépendance en particulier, qui reste un dossier à traiter, mais on peut en prendre une partie pour compenser un éventuel trou dans le budget des retraites sans augmenter les prélèvements. – Donc si on comprend bien à quoi peut ressembler cette autre réforme des retraites, on remet à niveau les cotisations, donc ça fait un peu de hausse du coût du travail, dit indirectement ? – Non, je viens de vous le dire, on peut prendre de l'argent qui est aujourd'hui prélevé au titre de la CRDS. – Voilà, de la CRDS, ok. Et on revalorise les rémunérations du secteur public, vous écrivez, mais financer comment là encore ? – Là c'est le gouvernement qui veut le faire, donc je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, en particulier pour les enseignants et dans le secteur de la santé, donc on n'arrive plus à recruter dans le secteur public du fait des niveaux de rémunération, donc quel que soit le gouvernement, il faudra faire ce type de mesures, et donc là il faudra effectivement augmenter les prélèvements pour ça. – Et réhausser, les prélèvements quels prélèvements on augmente ? Pour ne pas tuer le site France et la compétitivité de la France retrouvée ? – Avoir des services publics qui marchent, un système de santé qui marche, un système éducatif qui marche mieux, un environnement qui soit mieux préservé, excusez-moi mais ça c'est un atout essentiel en termes de compétitivité, on y est très sensible, mais je pense que la politique qui est menée aujourd'hui de destruction du secteur public est un facteur très négatif pour le site France. – Et vous préconisez aussi de rehausser le niveau des retraites minimum, c'est prévu à 1000 euros je crois par le gouvernement, de combien elle a encore financé comment ? – Là donc il s'agit déjà de reprendre ce niveau de 1000 euros, mais surtout de s'assurer que suffisamment de gens puissent le toucher. – Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? – Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, on ne comprend pas bien ce que veut faire le gouvernement, quand c'est 10 000 euros pour une carrière complète au SMIC, on se dit que les fameuses agricultrices qui ne le touchent pas aujourd'hui ne sont pas prêtes de le toucher parce qu'elles ne se rémunèrent pas à ces niveaux de SMIC. – Parce qu'il y a eu des trous aussi, il y a eu des trous dans la carrière. – Oui, oui, mais donc il s'agit de faire ça, mais dans des conditions correctes qui permettent effectivement d'y avoir accès au plus grand nombre et à ceux qui en ont besoin en particulier. – Il y a un point hyper intéressant pour le coup, enfin tout est intéressant dans ce que dit Guillaume Duval évidemment, mais revoir les règles en matière de pénibilité, alors effectivement, mais dit autrement, c'est que l'espérance de vie, quand on arrive à la retraite, quand on a une carrière de cadre ou d'ouvrier, n'est pas la même, on vit 5 ans plus longtemps à la retraite quand on est cadre, quand on est ouvrier, donc si on veut vraiment de la justice sociale… – Oui, c'est là où tout le discours sur chaque point cotisé donne les mêmes droits à tous est tout à fait faux, c'est-à-dire qu'en fonction… – Il est pour partie vraie, il n'est pas totalement faux, il est pour partie vraie. – Oui, il est en partie fausse, c'est que dans la mesure où c'est basé sur le salaire qu'on a touché, les différences d'espérance de vie font que les cadres, les gens les plus riches qui vivent plutôt plus longtemps que les autres, toucheront en fait davantage de retraite pour chaque point cotisé que les ouvriers qui meurent malheureusement assez vite quand ils arrivent à la retraite. – Globalement, si on comprend bien cette autre réforme des retraites que vous proposez, vous apportez de nouveaux droits, mais en contrepartie, vous ne demandez pas aux Français de travailler plus. – Et là on se dit, il ne va fâcher personne avec ça, Guillaume Duval, et qui paye l'addition ? – Non mais attendez, il faut être sérieux là. Il y a dans le système actuel déjà un prolongement des annuités, enfin des conditions en termes d'annuités pour avoir droit à une retraite complète qui est prévue jusqu'en 2035 et que nous ne remettons pas en cause dans ce projet. Donc on demande déjà aux Français de travailler plus. – C'est la réforme touraine ça, l'accroissement de la durée de cotisation, c'est un trimestre, j'ai passé en tête, c'est un mois par… – Je ne sais plus si ça doit être deux mois par an je crois ou quelque chose comme ça. – Jusqu'en 2035. – Jusqu'en 2035, donc ça on ne le remet pas en cause et on ne dit pas qu'il faut revenir dessus. Simplement, quand le gouvernement veut en rajouter une louche pour aller encore plus loin que ça aujourd'hui, là il y a effectivement une arnaque. parce que la réforme touraine, la trajectoire que vous décrivez qui a été décidée jusqu'en 2035, elle était fondée sur des prévisions d'espérance de vie et de progression de l'espérance de vie qui ne se réalisent pas du tout. Pour l'instant, l'espérance de vie progresse beaucoup moins que ce qui était prévu par l'INSEE pour le futur sur la base de quoi ces prévisions ont été établies. Donc là, quand on en rajoute une couche alors que l'espérance de vie stagne aujourd'hui, quand on en rajoute une couche, on veut réduire la durée de vie à la retraite des salariés, ce qui n'était pas du tout le principe. – L'espérance de vie stagne ? – Oui, l'espérance de vie, elle est quasiment à zéro pour les hommes et elle est très en dessous en termes de progression pour les hommes et elle est très en dessous de la prévision centrale de l'INSEE pour les femmes. – Qu'on explique comment d'ailleurs ? – Je pense que c'est des phénomènes… On s'est trompé toujours en extrapolant pour le futur les tendances du passé. Les armes ne montent pas jusqu'au ciel, y compris dans ce domaine. Et il y a en particulier des problèmes de santé liés à l'environnement et à la dégradation de l'environnement qui doivent commencer à avoir des effets sensibles là-dessus. Plus le stress et le fait que les dernières générations ont connu plus longtemps, plus durement, des crises économiques, licenciements, stress au boulot, etc. – On se dit, on finit là-dessus, Guillaume, que c'est bien qu'en France qu'on fasse notre petite cuisine, mais c'est bien de regarder ce que font aussi les pays limitrophes, les pays voisins, qui ne sont pas des pays si exotiques que ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tous augmenté la durée, encore une fois, qu'on passe à travailler, reporter l'âge légal, la durée de cotisation, encore une fois, parce qu'on sera plus nombreux à vivre plus longtemps la retraite, c'est de la démographie. Pourquoi on ne fait pas comme les autres pays ? – On le fait, on le fait massivement. – On est à 62 ans, là, où la plupart des pays nous entourent. – Non, on est à 63 ans, en dehors des policiers. – L'âge légal, Guillaume est à 62 ans aujourd'hui. – L'âge effectif, il est déjà à 63 ans, en dehors du cas des policiers, des militaires, etc., etc. – Et où d'autres pays à côté sont à 64, 65, 66 ? – Et ça progresse très vite, et ça va continuer à progresser si on continue à appliquer ces règles-là. Je ne vois pas pourquoi il faudrait accélérer aujourd'hui ce mouvement, alors qu'on a déjà beaucoup, beaucoup, plus de 500 000 seniors, plus de 60 ans, qui sont inscrits à Pôle emploi. – Ça, c'est un vrai sujet, l'emploi des seniors, on en a parlé ici. – Le problème, c'est que si on remplace simplement des retraités par des chômeurs, on ne va pas être aidés. – Ah, ça c'est clair. – Et eux non plus. – Oui, ça c'est clair. Bon, voilà, une autre réforme des retraites est possible. Tribune dans le Monde, publiée il y a quelques heures, signée, co-signée, Guillaume Duval pour Alternatives économiques et Christian Eckert, ancien secrétaire d'État, au budget de François Hollande. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada